... TSG est un acteur de la mobilité responsable. Aujourd'hui, TSG propose des solutions clés en main à ses clients. Pour cela, aujourd'hui, nous répondons à un certain nombre de nouveaux métiers. Nous proposons une activité sur la construction de stations carburant et biocarburant, ouverte au public ou privative. Nous avons également une activité gaz, sur laquelle nous proposons des solutions clés en main pour la distribution de gaz naturel compressé, de gaz naturel liquéfié, mais également d'hydrogène. Nous avons également une activité mobilité électrique, où nous jouons le rôle d'installateur-mainteneur pour des solutions de borne de recharge, que ce soit en courant alternatif ou en courant continu. Nous avons également une activité solaire, sur laquelle nous jouons le rôle d'installateur et de mainteneur pour des solutions sur ombrière, sur toiture et au sol. Et pour terminer, nous avons également une activité CVC, sur laquelle nous accompagnons nos clients historiques pour des lots tels que la partie plomberie, chauffage, ventilation, climatisation. Alors TSG France, aujourd'hui, c'est l'entité la plus importante du groupe. TSG France, aujourd'hui, représente 1300 collaborateurs. Nous faisons un chiffre d'affaires de 250 millions d'euros sur la France. Nous avons 14 établissements répartis sur l'ensemble du territoire, avec à la fois des agences travaux et maintenance. Alors, il me semble déjà important de vous expliquer un petit peu mon parcours. J'ai commencé au sein de TSG en tant que chargé d'affaires. À cette occasion, à l'époque, mon responsable m'a demandé de prendre une mission de prospection sur certaines régions pour développer l'activité de station carburant privative. À la suite de ça, il y a un poste qui s'est libéré sur la région Grand Ouest. Donc, j'ai eu l'occasion de prendre des responsabilités en prenant un poste à part entière. Et pour autant, à l'époque, j'étais toujours en alternance. Donc, c'est possible au sein de TSG de prendre un poste à responsabilité. À la suite de ça, pour préparer le départ de mon responsable, j'ai évolué vers un poste d'adjoint chef des ventes, au cours duquel j'ai eu l'occasion de commencer mes premiers recrutements. Donc, à la fois de rencontrer des cabinets de recrutement, de faire les premiers sourcing, de choisir les candidats et ensuite de commencer à faire des parcours d'intégration pour nos collaborateurs. C'était une mission qui a été très importante pour moi. Ensuite, très rapidement, donc là, on arrive en 2017, j'ai eu l'occasion de commencer à travailler sur le développement des nouvelles activités. Donc, des études de marché, le positionnement de l'offre de TSG, le recrutement des premiers collaborateurs clés du service, l'arrivée des premières commandes, la mise en place de processus travaux, ainsi que pour la maintenance, le développement de nouveaux outils, ont été des expériences qui ont été très riches pour moi. Très rapidement, j'ai eu à ouvrir plusieurs services, celui du gaz, celui de la mobilité électrique, celui également du solaire. Et aujourd'hui, je suis très fier de dire qu'au sein de TSG, nous avons plus de 50% de nos collaborateurs qui travaillent sur les nouvelles activités. Parce que TSG est une entreprise entrepreneuriale, parce que TSG est une société qui a énormément évolué sur ces six dernières années. Quand une société évolue, elle permet des ouvertures de postes, elle permet des prises de responsabilités, des évolutions internes. Nous avons cœur dans la matière, au sein de TSG, à pouvoir faire évoluer nos collaborateurs. Parce que chez TSG, on peut changer de service, changer de métier, c'est possible. Oui, tout à fait. Chez TSG, on a très vite compris, que ce soit pour nos activités traditionnelles ou pour les nouveaux métiers, qu'il n'y avait pas forcément d'école avec des formations adaptées à nos métiers. Nous restons des activités de niche. Et donc, par conséquent, très rapidement, nous avons décidé au sein de TSG de créer nos propres centres de formation en interne. Donc aujourd'hui, nous sommes une entreprise qui est agréée à l'organisme de formation. Et nous avons un centre de formation au sein de notre agence de Reims, sur lequel nous avons la possibilité de former nos collaborateurs. En complément, sachez également que TSG est un acteur qui met en avant la sécurité au travail. Pour cela, nous avons aujourd'hui une organisation qui est dédiée en lien avec la partie HSEQ. Et nous avons des plans de formation spécifiques pour l'ensemble de nos collaborateurs qui intègrent l'entreprise. Les opportunités d'évolution au sein de TSG sont multiples. Tout d'abord, chaque année, le manager, avec son collaborateur, organise l'entretien annuel et l'entretien professionnel. Ce qui permet de pouvoir imaginer et inscrire un plan de carrière pour chacun de nos collaborateurs. À cette occasion, le collaborateur pourra s'exprimer sur son souhait de mutation et donc pouvoir postuler sur un poste ouvert en interne. Aujourd'hui, ils sont très nombreux. On dénombre un peu plus de 100 postes ouverts. A titre d'exemple, j'ai embauché il y a maintenant deux ans et demi un collaborateur en tant que responsable de rencontre à la mobilité électrique. Aujourd'hui, depuis maintenant un an, il a pris la responsabilité d'un nouveau service, celui de l'activité solaire. Il est responsable d'un compte d'exploitation qui va peser plusieurs millions d'euros d'activité pour TSG. C'est le meilleur exemple. Un second exemple, celui d'un technicien qui est rentré chez nous au sein de l'activité des installations privatives, activité carburant. Quatre ans plus tard, ce même technicien devient responsable secteur maintenance au sein de l'activité mobilité électrique. Une nouvelle évolution possible au sein de TSG. Tout d'abord, la première chose qui est importante à évoquer dans cette question, c'est le projet. Il n'y a pas un entretien d'embauche où on n'insiste pas sur le projet de l'entreprise, sur le projet pour le collaborateur par rapport à l'émission qui lui est proposée. Le second point, bien sûr, il y a des avantages un peu plus conventionnels, mais qui sont en somme toute importantes au sein de TSG et sur lesquels on investit. Le premier, c'est celui du parcours d'intégration. Le parcours d'intégration, en fonction du poste, peut représenter jusqu'à trois ou quatre semaines avant même que le collaborateur commence ses propres missions. Dans les autres avantages, également, on a le fait d'avoir de la flexibilité dans notre organisation parce qu'on a mis en place un accord de télétravail au sein de l'entreprise. On a l'accès, bien sûr, à des RTT qui sont avantageux pour nos collaborateurs. Nous avons également des systèmes d'intéressement et de participation en fonction des résultats de l'entreprise. Nous avons un CSE qui est également très attractif. Et puis, pour terminer, nous avons également, en fonction des typologies de poste, l'accès aux voitures de service ou aux voitures de fonction ou, pour les personnes sédentaires, à des primes de transport. Alors, tout d'abord, il me semble important de rappeler qu'il y a encore quelques années, TSG Group avait un chiffre d'affaires de 500 millions d'euros. Et en 2023, TSG, aujourd'hui, a atteint ce cap important du milliard d'euros. Aujourd'hui, nous allons continuer notre croissance organique, c'est-à-dire l'ouverture de postes en fonction des demandes dans l'ensemble de nos activités. Mais nous allons aussi nous concentrer à développer notre croissance externe par des acquisitions en lien avec les nouveaux métiers, comme c'est déjà le cas dans l'intégralité du groupe. Aujourd'hui, on a un acteur leader européen sur la transition énergétique et que par les mouvements des différents gouvernements qui incitent fortement à la transition énergétique, TSG est l'acteur incontestable pour pouvoir accompagner dans le déploiement de ces nouvelles solutions. Je vais tout d'abord commencer par les points forts. Moi, aujourd'hui, je répète souvent en entretien qu'un des points qui est très important, c'est l'image et le positionnement de l'entreprise. TSG, aujourd'hui, n'est pas réputé pour être l'entreprise la moins chère, mais pour être une entreprise qui délivre une prestation de qualité. Et ça, ça fait partie de l'ADN de TSG. Un second point qui montre la pérennité de l'entreprise est l'ancienneté de ses collaborateurs. Aujourd'hui, chez TSG France, nous avons une ancienneté moyenne de 18 ans. Par ailleurs, nous avons également mis en place un système de cooptation dans l'entreprise. Aujourd'hui, il représente un vecteur important de nos embauches, plus de 30% sur l'année 2023. C'est bien la preuve que nos collaborateurs se sentent bien chez nous. Concernant les axes d'amélioration, je pense aujourd'hui que toutes les entreprises en ont. Le point aujourd'hui le plus important pour pouvoir les identifier reste l'écoute. À ce propos, TSG a lancé une enquête d'opinion auprès de l'ensemble de ses collaborateurs. Aujourd'hui, nous avons obtenu un retour de 76% de taux de participation, ce qui est exceptionnel pour ce type d'enquête. Aujourd'hui, nous arrivons donc à l'étape d'analyse des réponses, afin d'identifier les actions à mettre en place dans un objectif d'amélioration continue. Si aujourd'hui, je devais donner trois conseils à un candidat, le premier, ça serait de se renseigner sur l'entreprise, se renseigner sur ses métiers, se renseigner sur sa stratégie. Le second serait de se montrer curieux, à la fois sur le poste, mais aussi sur l'organisation. Et le troisième conseil, qui me semble le plus important, est d'être naturel. Soyez vous-même. L'objectif de cet entretien est avant tout un échange entre vous et l'employeur, afin de construire une collaboration sur le long terme. Merci à vous pour vos questions et à bientôt parmi nous.